bonjour à toutes et à toutes j'espère que vous êtes en forme pas de coup de pompe j'espère que nos amis non plus je sais c'est moyen nous sommes aujourd'hui lundi voilà on est déjà ils sont partis samedi il ya presque deux jours pleins qui sont je redresse mon casque qui sont sur le dans leur chambre dans leur appartement de leur salon en train de de pédaler avec leurs bras de plus en plus puissant donc on peut les encourager continue à le faire on voit que les kilomètres avancent que les dons avancent bien aussi donc un grand 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 merci à tous je vous rappelle le principe de cette émission en roue libre tous les jours à peu près à la même heure vous allez découvrir les coulisses de l'exploit avec six rubriques bientôt légendaire et on va commencer aujourd'hui par donc la rubrique l'échappé avec le seul athlète de haut niveau de la bande à l'hymne latrèche membre de l'équipe de france de d'escrime handisport à l'hymne à toi pour l'échapper c'est à dire ton humeur du moment et on se retrouve demain mardi pour le point et pour la suite des aventures et des coulisses de ce formidable exploit le tour de l'hexagone en handbike un peu confiné et puis donc à demain pour cette prochaine édition émission de en roue libre à demain ciao ciao on attaque la deuxième journée deuxième journée que je commence moi avec beaucoup de fierté la fierté de ce qui a été accompli déjà sur la première journée mais aussi de la fierté de l'esprit d'équipe qui anime ce challenge bravo à tous et merci le moment compliqué de la journée alors en fait au final ça a été toute la journée parce que j'ai eu espoir d'avoir un rayon de soleil et puis pas du tout donc j'ai été glacé du début à la fin donc ça a été vraiment quatre heures de galère l'anecdote décalée du jour eh ben il fait froid qui dit froid dit adaptation donc j'ai sorti ce qu'il faut et bon le petit thermos à côté de moi avec le thé chaud et les charentaises on est plutôt pas mal ici allez à bientôt on a construit une société où il faut être dans la case pour être bien prendre l'objectif au travers de ce que je fais c'est de montrer que justement on veut être hors des cases et s'épanouir pleinement en redevenant acteur de sa vie en abolissant le cliché du handicap est forcément aidé pour aller vers le handicap possiblement aidant le valide possiblement aidé tout le monde a besoin d'un jour ou l'autre je représente l'association aventure estive on réalise des aventures humaines et sportives en dit valide pour démontrer notre complémentarité et parler des maladies chroniques et handicap de manière positive donner envie aux personnes de réaliser leurs propres projets les aider à le concrétiser ces aventures nous permettent d'aider la recherche et nous ont mené de la traversée de la france en kayak à l'article dans le grand nord ou des défis longue distance notre volonté avancer avec la maladie au lieu de ramer ou pédaler contre le succès du jour c'est finalement grâce à vous c'est tout le soutien que vous apportez depuis le début du défi et qui fait vraiment vraiment plaisir là par exemple je viens de finir mon tour de deux heures pour le relais j'étais quasiment à 50 km et à 49 et ça m'a motivé pour faire un petit spring pour arriver à 50 tours voilà merci à vous merci à vous